Je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier temps de ce cycle consacré à la culture de masse européenne, de la belle époque à la fin de la guerre froide, même si, encore une fois, nous allons jouer avec ces barrières chronologiques en évoquant Spirou. Une nouvelle figure, on change de pays, nous aurons donc migré entre l'Italie, la France, la Suède, la Grande-Bretagne, pour terminer avec la Belgique, enfin, ce n'est pas tout à fait la Belgique, puisque nos problématiques seront franco-belges. Et je remercie Sylvain Akathias, qui est maître de conférences en sociologie, d'avoir accepté d'ouvrir aussi l'éventail des champs disciplinaires de ce cycle, puisque, oui, les sociologues, même s'ils sont peu nombreux, travaillent aussi sur la bande dessinée. Nous avons eu, avant de se retrouver aujourd'hui, de grands débats disciplinaires avec Sylvain sur ce que la sociologie, finalement, apporte ou peut apporter à ce type de questions, comment elle peut s'emparer de figures de la culture de masse. Et je dois avouer tout de suite que j'ai, quand même, contraint Sylvain à une espèce de changement de cap. C'est-à-dire que le sociologue, il n'est pas là pour focaliser normalement sur la figure héroïque, il est là pour nous raconter plein d'autres choses, pour parler du lectorat. Et Sylvain a participé à la grande enquête de 2015 sur l'électorat de la BD, plutôt sur la réception, éventuellement aussi sur les conditions de travail, les conditions de vie des auteurs. C'est l'étude que Sylvain réalise actuellement. Mais finalement, je crois que le tour de la question, qui sont les sociologues qui travaillent sur la sociologie, c'est un tour qui est assez rapide. Pardon, je m'excuse par avance, mais je suis désolé, ma voix n'est pas dans son meilleur état. On doit être cinq ou six, je pense. Il y a peut-être quelques doctorants qui sont en train de préparer des thèses dont je ne suis pas informé, mais on est très peu nombreux. Il n'y a pas eu de vrai travail de fait. La bande dessinée est encore un peu illégitime pour la sociologie. Il y a un article fondateur, celui de 1975, de Boltanski, sur la légitimité, justement, la légitimation de la bande dessinée, qui a probablement incurvé d'une certaine manière les travaux suivants vers cette question de la légitimation. Mais dans le même temps, on va dire qu'il n'y a pas grand monde qui a repris la main depuis. Et la plupart des sociologues qui ont travaillé là-dessus ont travaillé sur la question de la légitimation. C'était vraiment le travail qu'on a pu voir émerger après. Je pense aux travaux d'Éric Maigret, notamment. Mais voilà, on est très peu nombreux. Ce n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup les sociologues, logiquement. Alors, tu estimais... Je me souviens de ces discussions que nous avions eues, parce que, dans le fond, des sociologues, on en trouve, qui travaillent sur le cinéma. Beaucoup se sont déplacés sur les questions littéraires. Boltanski, que tu évoquais, a aussi produit des choses sur la littérature. Beaucoup, évidemment, de travaux sociologiques sur des arts mieux installés. Il y a une forme de snobisme, d'académisme à éviter la bande dessinée ? La sociologie a toujours eu du mal à accepter certains objets. J'ai longtemps travaillé sur la toxicomanie. À l'époque, ce n'était pas du tout légitime. C'est quelque chose qui était dans le champ médical, dans le champ biologique. Ça ne devait pas être pris en compte par les sociologues. Maintenant, on a pourtant deux laboratoires qui sont fondés quasiment sur ces objets-là. Mais oui, je pense que c'est... C'est une science un peu légitimiste, à sa manière, probablement. Il y a du mal à accepter les plus populaires des objets. Je pense aux travaux de Gérard Maugé, par exemple, qui a longtemps travaillé sur la lecture, qui était venue ici, dans cet amphithéâtre même. Et quand il y a quelqu'un qui... Donc, il est très habitué à faire des... C'est un bourdieusien, très habitué à faire des enquêtes sur le lectorat. Et quelqu'un, dans la salle, l'a interrogé. Il lui a dit, mais M. Maugé, vous ne nous avez pas parlé de la bande dessinée ? Il a regardé la personne, complètement étonnée. Il lui a dit, oui, mais c'est vrai que je n'en lis pas et je n'ai pas pensé. Donc, on verra aujourd'hui comment un sociologue sort des chemins les plus balisés pour travailler sur d'autres objets. En réinscrivant quand même cette conférence dans le reste du cycle, vous constatez quand même que, du côté des travaux qui sont menés à Limoges, il y a quand même ce tropisme, finalement, quelles que soient les disciplines. Natacha Levé, qui est venue ici, est une littéraire pur sucre. Sylvain Akathias est un sociologue. Je suis historien. Vous voyez qu'il y a cette espèce de, cette forme de convergence vers des objets qui sont, de fait, des objets illégitimes. Et c'est une vraie spécificité de l'université, ici. Alors, je vais proposer assez modestement quelques éléments de contexte, avant de donner la parole à Sylvain autour des questions plus propres à Spirou. Peut-être en vous donnant quelques éléments qui permettent de situer l'écosystème de départ, donc un écosystème franco-belge. Et donc, pour comprendre cet écosystème franco-belge, nous avons déjà travaillé un peu sur la culture de masse en France, il est nécessaire de se pencher sur ce cas particulier qu'est la Belgique dans l'histoire contemporaine et dans l'histoire contemporaine culturelle. La question à laquelle, moi, je n'arrive pas tout à fait à saisir pleinement, c'est, dans le fond, pourquoi la Belgique ? Pourquoi une école franco-belge ? Donc, quelques pistes qui valent ce qu'elles vaut et qui sont liées aussi, pour ma part, à des déformations liées aux travaux précédents que j'ai pu mener, notamment sur la censure. Bon, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'on a affaire à un pays neuf quand on parle de la Belgique dans l'histoire contemporaine. C'est un pays qui est fondé en 1830 et qui, très tôt, s'inscrit dans une forme de dialogue culturel avec ce qui est encore au XIXe siècle et qu'il sera au début du XXe, la grande capitale éditoriale, Paris, en tout cas pour la sphère francophone. Et cette histoire de l'édition belge, elle va notamment passer par une contrefaçon très massive qui va pousser les premiers accords bilatéraux en termes de gestion des marchés éditoriaux. C'est entre la France et la Belgique. Pourquoi ? Parce que la Belgique, mobilisant finalement la langue commune avec la France, utilise les pré-publications en feuilleton. Vous verrez plus tard que ces questions de support reviennent en permanence. Il faudra se détacher des images a priori, notamment celles d'une lecture de la bande dessinée qui passeraient essentiellement par l'album. On verra que c'est autre chose. Idem pour la littérature, d'autres supports ont pu être des supports dominants. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, la Belgique a cette place éditoriale à part. C'est le lieu de la contrebande, l'endroit où finalement on peut trouver à un coût bien moindre des éditions d'ouvrages qui ne sont pas encore publiées en France puisque c'est une contrebande de pré-publications. Donc on voit très tôt un appareil industriel, éditorial, finalement assez puissant, mais qui a des caractéristiques idéologiques singulières. Ces caractéristiques idéologiques, elles sont liées pour partie à l'emprise du catholicisme sur la société belge. Le pays naît donc en 1830. Que se passe-t-il en Europe dans les années 1830-1840 ? Un mouvement assez puissant de reconquête des âmes, ce qu'on appelle les missions de l'intérieur. C'est le moment où il y a des missionnaires qui partent pour évangéliser la planète. Mais c'est aussi le moment où les réseaux catholiques se fixent pour objectif d'évangéliser les masses à l'intérieur de l'Europe. Et qu'utilisent-elles ? Elles utilisent les premières, les imprimés populaires. Finalement, c'est d'abord du côté des catholiques que l'on voit la mobilisation de supports qui sont destinés à un public élargi. Et ce sont aussi chez les catholiques, chez les éditeurs catholiques, que l'on voit pour la première fois des imprimés qui vont être destinés massivement à la jeunesse. Donc, s'agissant de l'édition pour la jeunesse, il y a toujours cet arrière-plan, qui est un arrière-plan idéologique, politique. Et s'agissant des maisons d'édition en Belgique, c'est le tropisme catholique qui l'emporte. Pour preuve, Casterman, maison fondée en 1777, par quoi commence Casterman en 1777 ? Par l'édition de livres religieux. Pour preuve également, Dupuis, autre grand éditeur incontournable de la bande dessinée, Dupuis, en réalité, c'est au départ une maison d'édition qui est extrêmement proche des autorités épiscopales de tourner. Donc, il y a cet écosystème qui, à mon avis, explique pour partie la naissance d'une tonalité de bandes dessinées qui va être très différente de la culture étatsunienne de la BD ou de la culture de masse. Si je schématise du côté américain, à la fois les super-héros, mais aussi une culture du crime que l'on va voir très nettement employée dans ces bandes dessinées, rien de tout ça, ou en tout cas, pas de façon absolument dominante dans la bande dessinée belge ou dans la bande dessinée franco-belge. Je renvoie ici aux travaux des historiens. Je pense aux travaux de Philippe de Lille, notamment, qui a travaillé sur ses racines chrétiennes de la bande dessinée. Je renvoie à d'autres travaux d'historiens, Pascal Horry sur la bande dessinée, Sylvain Lesage aussi. Et souvent, les questions qui sont posées sont des questions qui sont posées au corpus et qui s'intéressent finalement à leur substrat idéologique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit naître des imprimés nouveaux, des supports nouveaux, mais dans le même temps, il y a un travail de SAP qui est mené à la fois en Belgique et en France pour repousser les imprimés états-uniens destinés à la jeunesse. C'est le fameux mot d'ordre Mickey Go Home qui est formulé dans les années 1930, c'est-à-dire au moment où massivement une autre culture juvénile est en train de débarquer dans les librairies françaises. Le message envoyé, c'est Mickey Go Home, autrement dit, rentre chez toi. Mais pour rentrer, pour envoyer Mickey, il faut lui trouver des figures de substitution. C'est ainsi qu'est votée une loi qui est sans doute une des plus importantes dans l'histoire éditoriale s'agissant de la jeunesse, la loi du 16 juillet 1949 sur la protection de la jeunesse qui va très largement agir comme une loi de cantonnement des imprimés issus des Etats-Unis. D'une certaine façon, ce qui se passe pour la bande dessinée, c'est un peu ce que nous avons vécu dans les années 90 autour de la musique. Vous savez, ces lois qui imposent des quotas et qui ont permis très largement l'essor d'une nouvelle pop française. Dans les années 40, c'est sur l'imprimé de jeunesse, ce ne sont pas des quotas, mais ce sont des lois qui sont extrêmement contraignantes et qui vont permettre cette efflorescence d'une bande dessinée qui va jouer sur plusieurs supports. Alors, pourquoi je dis plusieurs supports ? Parce que le support Princeps, c'est le journal. Et ça, c'est une des constantes de cette histoire de la BD franco-belge, une constante qui va durer jusqu'aux années 70-80, le moment où les grands journaux historiques d'une certaine façon vont s'écrouler les uns après les autres. Et la fin d'une sorte d'âge d'or qui oppose deux grandes écoles, celle de Marcinelle, à laquelle appartient plutôt Spirou, en tout cas, le Spirou première mouture, versus l'école de Bruxelles, la ligne claire, Tintin, etc. Donc, c'est l'histoire de grands duels formels formels avec certains instruments de diffusion de masse assez hallucinants. J'ai dû relire plusieurs fois les chiffres que j'ai trouvés. C'est Assouline qui utilise cette belle expression. Le journal Tintin qui est un instrument de l'hégémonie, autrement dit, l'hégémonie exercée par Hergé, grande puissance créatrice, dans les années 60, c'est 600 000 exemplaires. On a affaire à des supports qui, bien évidemment, 600 000 exemplaires inondent l'ensemble du pays. Cette histoire connaît un tournant dans les années 1990 avec la chute des dernières grandes revues qui provoque une rupture entre, d'un côté, les publications en album qui vont composer l'essentiel des revenus des auteurs et des éditeurs et une pré-publication qui se poursuit dans des journaux d'éditeurs. On peut penser à Spirou, à Fluide Glacial ou dans des journaux qui sont spécialisés dans la pré-publication, l'immanquable, par exemple. Voilà pour ce qui détermine un peu le contexte. Désormais, la question qu'est-ce que Spirou vient faire de particulier dans cette histoire ? J'en ai fait des plus pourris. Tout le monde ne peut pas en attester. C'est bon, on va en rester là. T'en avais une pas mal. Je suis heureux alors. Je vais commencer un petit peu par vous parler d'abord simplement pour placer les choses, même si Loïc a un peu fait le tour de j'amener les choses tranquillement. Jean Dupuis, à la base des éditions Dupuis, dans les années 30, il est un primeur, c'est un tout jeune artisan. Il faut qu'on imagine qu'il s'est lancé pratiquement avec rien. Il a acheté un jour au déboté une machine et puis il s'est dit « Eh tiens, je vais commencer à imprimer des choses. Il avait fait un petit apprentissage avant. » Mais assez globalement, ce n'est pas quelqu'un qui se destinait forcément à l'édition. C'était plutôt un imprimeur. Et puis, il se rend très vite compte qu'il y a quand même des tendances modernes qui peuvent attirer un certain nombre de clients. Et donc, très très vite, il va développer de la publicité. Et puis, de la publicité à la presse, il n'y a qu'un pas, évidemment. Et en 1922, il faut peut-être que... Ça, c'est Jean Dupuis. Et puis, à partir de 1922, en fait, il va lancer une revue qui s'appelle « Les bonnes soirées ». « Les bonnes soirées », c'est une revue expressément faite pour les femmes, tournée vers les femmes. Et puis, du coup, après, un journal humoristique qui s'appelle « Le Moustique ». En fait, il ne lui manque plus qu'un journal pour enfants. C'est ce que disait Louis tout à l'heure. À l'époque, la presse belge pour enfants est inexistante, hormis le petit 20e. Vous connaissez le petit 20e, peut-être. C'est le supplément illustré du 20e siècle dans lequel un jeune reporter à la mèche rebelle est en train de se démener pour essayer d'échapper à quelques vagues crocodiles. Mais en dehors de ça, la presse enfantine, elle est française. Et quand je dis française, en fait, le journal de Toto, le journal de Mickey, Hopla, Robinson, ils publient essentiellement du matériel américain. Et pour Jean Dupuis, qui malgré tout est fermement ancré dans, on va dire, des valeurs catholiques et sociales, qui semblent claires, il n'est pas question de s'écarter de ça. Il veut affirmer les spécificités, justement, belges. Il est quasiment prêt à affronter le parisianisme de la presse pour enfants de l'époque. Je le cite directement dans un entretien. « Si nous imprimions une publication pour enfants, nous pourrions lui donner un caractère local ou, si vous voulez, national, qui conviendrait mieux à notre tempérament. » Bon, c'est assez clair. Le nom de Spirou va être choisi pour la publication. En Wallon, Spirou, ça veut dire écureuil. Ça désigne aussi un garçon de 8-10 ans, un peu turbulent. Et assez vite, une fois qu'ils ont choisi le nom, Jean Dupuis a l'idée de créer un personnage pour incarner, finalement, cette figure-là. Et ça, c'est assez particulier parce que, pour l'ensemble des journaux de presse qui vont porter le nom d'un héros précis, le journal de Tintin, par exemple, il y a un auteur derrière. L'auteur est propriétaire, en fait, du héros. Là, dans Spirou, et on va en parler longuement ensuite, c'est l'éditeur qui est propriétaire du personnage Spirou. Et pour ça, ils vont aller chercher un auteur, Robert Welter. Vous voyez, j'ai sorti un dessin, en fait, c'est Robert Welter par lui-même dans une autre bande dessinée qui s'était représentée. Et évidemment, assez vite, on va voir le premier journal de Spirou. Vous voyez là, c'est l'édition numéro 1. Donc ça, qui sort en avril 1938. Donc effectivement, là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que finalement, par rapport au domaine de la bande dessinée franco-belge, on a une vraie spécificité. On a un héros qui appartient directement à son éditeur, qui garde tous les droits. On est totalement... C'est à l'opposé, en fait, du modèle français où l'auteur est souverain. Il garde la totalité des droits de sa création. De ce fait, on ne va pas avoir à chercher loin pour trouver Spirou. en fait, il va rester cantonné aux pages de son journal, aux albums de son éditeur, qu'il représente symboliquement, bien sûr. Donc, on ne va pas s'étonner non plus qu'il passe d'une équipe à l'autre d'auteurs, avec des aventures qui doivent se poursuivre, coûte que coûte. Et en fait, les aventures de Spirou sont publiées dans chaque numéro. Et on va vite voir se déployer différentes équipes créatrices. Donc, vous allez voir un exemple ici. Donc là, ce ne sont pas tous ceux qui sont passés, mais beaucoup d'entre eux. Et vous voyez à chaque fois le personnage évoluer graphiquement. Donc, on a eu Rob Vell et il faut que je cite quand même Luc Lafnette au tout début sur des scénarios de Blanche Dumoulin qui était l'épouse de Rob Vell. Ensuite, Joseph Gilin, c'est Jiget que vous voyez ici. Puis ça se complique puisque finalement, il y a beaucoup, beaucoup de créateurs qui vont se succéder. De la même manière, ça pose des questions de droit aussi parce qu'au fur et à mesure que l'univers de Spirou se déploie, on va créer des personnages secondaires. Vous en connaissez probablement un certain nombre. Par exemple, l'écureuil, Spip, qui est le compagnon de Spirou. Lui, il est né en 1938 du crayon de Rob Vell. Mais vous allez avoir assez vite Fantasio. Alors Fantasio, c'est sur une idée de Jean Doisy, le rédacteur en chef de Spirou, mais il est né du crayon de Jiget en 1943. Le marsupilami, c'est un cas un peu spécifique en 1952, donc sous le crayon de Franquin, mais Franquin va garder les droits du marsupilami quand il quittera la série. Zorglub en 1959 pour Franquin, et puis Don Corleone pour citer un peu Tom et Jean-Ry. Mais là, on a une situation assez complexe avec beaucoup de personnages secondaires qui sont créés par des auteurs différents et qu'on a plus ou moins de mal à animer en fonction des équipes créatrices qui arrivent à la tête des aventures de Spirou et Fantasio. À l'heure actuelle, Spirou et Fantasio, c'est environ 180 histoires que vous trouverez dans 55 albums officiels des aventures de Spirou et Fantasio. Ça commence avec les récits d'entrée Franquin en 1950, puisqu'avant, on publiait très peu d'albums. Vous trouverez peut-être quelques albums hors série qui republient des récits de Jiget, notamment, de Rob Vell, d'autres auteurs. Puis vous avez encore d'autres séries sur lesquelles je m'attarderai tout à l'heure et même d'autres déclinaisons dont je ne vais pas parler du tout. Je les cite vite fait, notamment les travaux d'Alex Sévrin ou d'Yves Sante et Laurent Véron, par exemple. C'est d'une complexité incroyable. Très, très vite, on ne va plus s'y retrouver. Je ne vais pas parler non plus des variations en dessin animé, en jeux vidéo et plus récemment au cinéma, si vous avez su un peu l'actualité. Je vais rester vraiment dans le domaine de la bande dessinée. On est en 2018. Ça veut dire que, finalement, Spirou a 80 ans. Il faut qu'on essaye de s'y retrouver un peu si on veut avancer plus loin. Donc voici un tableau que je suis sûr que vous n'allez trouver passionnant. C'est l'ensemble des équipes créatives qui se sont succédées à la tête de Spirou sur la série officielle. Et puis, j'ai mis à côté les séries parallèles parce que, malgré tout, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui vont inventer des déclinaisons ou des spin-offs, en tout cas du héros. Donc vous pouvez trouver trois grosses époques différentes qu'on voit assez bien avec les codes couleurs. La première, c'est l'époque classique du héros. Il n'y a pas de séries parallèles. On voit le héros passer entre les mains de dessinateurs justement de l'école de Marcinelle essentiellement, donc Jiget, Franquin, Franquin ayant bien sûr été l'élève de Jiget, et la succession de Jean-Claude Fournier qui, bien que à Paris, était bretonnant, mais peut être considéré quand même comme un tenant de l'école de Marcinelle, puisque vous avez ensuite, donc avec la... on va dire coloré en bleu, un passage, vous voyez, avec des dates un peu bizarres. 80-83, Nicolas Broca, Raoul Covin, 82, dans la même période, Yves Chalant, 81, mais ça va plus loin jusqu'en 98, Tom et Jean-Ry. Donc là, une période un peu de troubles où finalement, la Maison Dupuis va lancer trois équipes presque en même temps sur les aventures de Spirou, puis effectivement, le début finalement des premiers spin-offs, d'abord le Marsupilami de Baptême, donc en 87, avec l'autorisation, bien sûr, de Franquin qui écrit les scénarios avec Greg, et puis une sortie, j'en reparlerai tout à l'heure, du petit Spirou de Jean-Ry et Tom. Et puis on a une troisième période qui semble encore plus compliquée. Là, il n'y a que deux équipes, mais vous voyez que par contre, au niveau des déclinaisons, il y en a de plus en plus, semble-t-il. Donc on a... finalement des périodes qui s'opposent un petit peu, et c'est un peu là-dessus que je vais essayer de m'interroger. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour un éditeur de choisir une équipe créative lorsqu'on doit assurer la continuité sérielle d'un héros de bande dessinée ? Comment on peut faire ? Comment on va fabriquer ça ? Donc j'ai essayé de trouver un joli titre pour ça, j'ai appelé ça le renouvellement iconique de la sérialité. C'est un peu pompeux, mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il faut que moi aussi, je replace un peu dans le contexte pour ça. S'il te plaît. Ouais, je vais essayer. C'est compliqué, mais assez globalement, tous les grands héros de la bande dessinée classique, Astérix, Lucky Luke, Black & Mortimer, Gaston Lagaffe, s'ils sont souvent marqués par une équipe créative ou un créateur, Gossignier Uderzo, Gossignier Maurice, Edgar Jacobs, André Franquin, ont souvent connu, si cet auteur l'avait autorisé, parce qu'évidemment, il peut aussi décider qu'on ne reprendra pas les aventures de ces héros, une pérennisation de leurs aventures. C'est assez logique, les éditeurs ont tendance à vouloir, avec un héros qui fonctionne bien, produire de nouvelles histoires. C'est ce pourquoi je n'ai pas cité Tintin, puisque Hergé, lui, interdit la reprise. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un héros qui est né finalement avant la Seconde Guerre mondiale, parfois, ou dans l'après-guerre, intéresse encore des publics bien différents qui sont plus habitués, par exemple, au dynamisme des images animées ou à l'interactivité des jeux vidéo ? Pas du tout évident. Quand un héros comme Spirou atteint 80 ans, on peut se poser la question de cette légitimité à séduire un nouveau public, que ce soit parce qu'il porte encore des culottes de golf, je ne suis pas certain que la référence culturelle soit encore tout à fait appréhendable par de jeunes générations, ou un habit rouge de groom, parce qu'il incarne des valeurs un peu désuètes, parfois, ou parce qu'il ne se sert jamais des réseaux sociaux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que le support d'identification n'est pas évident, a priori. Donc comment on peut faire pour permettre à des jeunes de s'identifier encore à des héros qui sont parfois un peu trop bon enfants, parfois clairement moralisateurs, et ça pose bien sûr les questions des conditions du renouvellement de la sérialité dès lors que le héros ou la série en cause dure depuis assez longtemps pour pouvoir être vu comme étant complètement dépassé. Et ces conditions, évidemment, ont beaucoup évolué depuis le temps où la bande dessinée s'affirmait d'abord dans les revues, le contexte économique aussi a changé, on en parlera beaucoup. Si la bande dessinée se vend encore bien, elle se structure en suivant deux marchés assez clairement définis, d'un côté celui de l'enfance où les séries sont majoritaires, donc on retrouve des héros comme Spirou qui sont plutôt des héros sériels, et puis au contraire le marché adulte où les séries cohabitent avec ce qu'on appelle désormais les romans graphiques qui se déclinent plutôt en one shot comme on dit, c'est-à-dire en ouvrage complet. et ce sont deux marchés très très différents. C'est presque 50% des enfants qui arrêtent de lire la bande dessinée à 16 ans, nous avons autour de 16 ans, entre 16 et 18 ans. Et le secteur, bien sûr, est devenu de plus en plus concurrentiel, on a des sorties qui sont de plus en plus nombreuses, malgré tout, pesant vraiment très bien et permettent à leurs auteurs de vivre. J'ai pris une enquête de GFK qui date de 2018. La bande dessinée en France, enfin le marché de la bande dessinée est passé de 384 millions d'euros en 2007, 384 millions d'euros c'est beaucoup, à un peu plus de 458 millions d'euros en 2016. C'est une progression de près de 20%. Or, c'est dans le domaine de la jeunesse que les ventes sont les plus importantes. C'est 90% des enfants de moins de 16 ans qui ont des bandes dessinées. Le plus souvent, il s'agit de séries et ce sont souvent bien sûr les séries les plus anciennes qui se vendent le mieux à la fois parce qu'elles disposent d'un contenu éprouvé. Les parents les conseillent. Soit ils les achètent plus facilement à leurs enfants mais souvent aussi ils prêtent bien sûr les volumes dont ils disposent déjà. Mais ce sont aussi celles qui sont davantage promues par les éditeurs. Je vous ai sorti simplement les chiffres de 2017. On va vous y retrouver. Voilà ce qui est le plus lu. la série X, Titoff et Tintin. 169K, pas mal quand même. Donc, des choses... Finalement, on va le dire comme ça, les sorties très très récentes, finalement, hormis Bajieu, il n'y a pas de... C'est vraiment plutôt de la création déjà assez ancienne. Dans le même temps, on a affaire à un phénomène classique qui agite les médias depuis le milieu du XXe siècle. que c'est la concentration éditoriale, des rachats, des fusions, des alliances qui sont à la base de la stratégie des grands groupes médiatiques et qui interrogent, bien sûr, l'influence des logiques commerciales sur les bornes de la créativité. Est-ce qu'on peut encore faire un héros vraiment intéressant, vraiment créatif, si on veut vraiment le vendre au plus grand nombre d'enfants possible ? Donc c'est vraiment la question du renouvellement iconique qui se pose ici et pour les éditeurs, ce renouvellement des ronds anciens, c'est un véritable casse-tête avec deux stratégies qui s'affirment assez nettement. La fidélité excessive, je vous le remontrerai tout à l'heure, mais que vous voyez bien à l'œuvre, par exemple, si vous avez déjà feuilleté un ouvrage sorti récemment de Blake et Mortimer ou globalement, si vous n'aviez pas appris que Jacob s'était mort, vous ne vous en apercevriez pas. C'est clairement, c'est exactement le même trait. Donc la fidélité excessive et puis contre finalement le renouvellement du héros que Spirou lui illustre assez bien. Ce renouvellement, bien sûr, il a des limites créatives et commerciales. Pour qu'un héros survive, il faut au moins trois critères. J'y reviendrai encore tout à l'heure. Et Spirou les montre bien en ce sens-là, au moins c'est une bonne illustration de ce type de problème. Et le premier critère, c'est l'identité du héros. Elle doit être préservée et maintenue parce que Spirou, c'est la tête d'affiche des éditions Dupuis. Et c'est un enjeu important pour l'éditeur, forcément. Et tout à l'heure, quand je vous ai montré cette diapositive, je viens de faire un truc dont tout sociolographe s'est passé deux fois la même diapositive aux gens dans son auditoire. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'évidemment, il y a des styles différents. Mais assez globalement, ça ne change pas beaucoup. On le reconnaît bien. Vous voyez qu'il y a une vraie valeur iconique. Bon, on peut compter parfois le bouton sur la casquette est plus ou moins gros par moment, les bandes plus ou moins visibles. Mais assez globalement, ça change vraiment très très peu. Et vous voyez que finalement, malgré justement toutes ces transformations, tous ces passages, par des équipes très très différentes, on reste sur un même type de représentation. Donc l'identité du héros, premier critère, on ne va pas se raconter d'histoire. Le critère du succès commercial, c'est évident, c'est un critère important. L'éditeur, c'est un commerçant. Et les chiffres de vente des albums vont jouer naturellement sur le fait de laisser une équipe créative gérer le dessin du héros. Et puis, enfin, il y a la question du succès critique. C'est-à-dire la reconnaissance par les journalistes spécialisés, les autres auteurs aussi, les festivals, les prix. Quand est-ce qu'on considère que finalement, on a affaire à une bonne série ? Et pour le dire ainsi, un héros connu, un héros connu, va engendrer des ventes plus importantes qu'une nouvelle série à la condition, bien sûr, qu'il ne déçoive pas son public. Il est donc nécessaire pour les ayants droit, alors qu'ils soient héritiers ou éditeurs, de mettre en place des équipes créatives qui vont être à la fois fidèles à l'œuvre et qui sauront la renouveler puisqu'à la fois, et ça, ce sera vraiment le défi de Spirou, il faut garder son ancien public mais il faut surtout trouver un nouveau public. Et c'est une question, bien sûr, essentielle dans le cadre du 9e art puisque c'est un art qui est né de la diffusion de masse et qui en dépend pour sa survie. Donc, c'est cette question-là que je vais essayer de traiter à partir de l'exemple du personnage de Spirou. Si vous êtes un fan de Spirou, vous allez être déçus parce que je n'ai absolument pas abordé les époques les plus connues des aventures de Spirou, notamment celle de Franquin. Ça a largement marqué le héros mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser ici. Moi, ce que je veux voir, c'est au contraire comment pour un hebdomadaire la relève d'un héros qui appartient à son éditeur peut et doit être assurée. Et donc, je vais aller plutôt sur les époques un peu critiques, un peu troubles, là où ça pose problème. Et donc, je vais prendre trois périodes clés. Trois périodes clés, la première, bien sûr, ça va être de 80 à 83 quand on va essayer de remplacer Jean-Claude Fournier qui avait repris le personnage donc après André Franquin. La seconde période, ça sera de 98 à 2009 depuis le moment où Tom et Jean-Ric quittent la série jusqu'à leur remplacement par Wellman et Johan. Et puis, on parlera enfin parce qu'il faut s'intéresser un peu à l'actualité. On parlera un peu de 2018. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe et comment ça va fonctionner ? Donc, vous avez compris, 80 à 83, c'est le remplacement de Jean-Claude Fournier. Pardon, de Jean-Claude Fournier, excusez-moi. C'est André Franquin, bien sûr. Donc, Fournier dessine les aventures de Spirou et Fantasio depuis 68. Donc, à partir de 80, les choses commencent à se compliquer, mais en fait, depuis 78, l'éditeur pense sérieusement à le remplacer. Et par exemple, on a donc des citations, notamment de la famille Dupuis. Donc, Michel Dupuis, qui est le fils de Paul, qui lui-même est le fils de Jean, donc le petit-fils, en fait, de la famille Dupuis, qui est le directeur du service commercial, par exemple, en 2010, justifie la décision de ne pas le reconduire sur la série. Il dit, « Pour ma part, je trouvais qu'il ne fournissait plus grand-chose de valable, son Spirou étant devenu un peu trop folklorique. » Premier argument. « Et surtout, qu'il n'avait pas les qualités suffisantes pour alimenter régulièrement la collection. » Deuxième argument. Le folklorisme de Fournier, en fait, il a pris corps vraiment, voilà les albums qu'il a réalisés, il a pris corps vraiment dans un seul album, dans l'en-coup. Là, vraiment, c'est vrai qu'on sent bien que c'est un breton bretonnant, il n'y a pas de problème, mais en dehors de ça, c'est assez faible. On a du mal à retenir l'argument. Par contre, effectivement, le fait qu'il ne pouvait plus assurer une présence de Spirou assez importante dans son propre journal, ça, c'est assez clair. Franquin, quasiment, même s'il y a eu des absences conséquentes à certains moments pour maladie, assurait une page hebdomadaire. C'est quand même très, très important. Pour Fournier, ce n'était pas le cas. C'est même une des raisons pour lesquelles Fournier, en fait, pour lesquelles l'éditeur passe dans le journal de Spirou un passage d'une page, finalement, par semaine à deux pages. En fait, parce qu'il ne peut pas assurer la continuité, donc autant assurer une présence plus importante au moment où la série est publiée. Donc là, ce qu'on a, c'est vraiment le fait que finalement, Fournier n'arrive pas à produire assez. Ce n'est pas tant sa présence dans le journal, parce que ça, c'est payé, finalement, à cette époque-là, les auteurs ont encore une carte de presse, ils sont payés par pré-publi. Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas vendre assez d'albums, très clairement. Et c'est un problème donc commercial. En fait, les ventes de l'hebdomadaire déclinaient pratiquement depuis la fin des années 70 et la vente d'albums était censée renforcer les bénéfices de l'entreprise familiale. Donc, en 78, la famille Dupuis va aller chercher José Dutillieu. Alors, José Dutillieu, c'est un transfuge des studios de dessins animés Bellevisions, qui appartenaient aux éditions du Lombard et vont le nommer directeur du concept. C'est beau, quand même. En fait, il est là pour superviser le travail du rédacteur en chef du journal de Spirou, Alain de Cuiche, et d'essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Le seul problème, c'est qu'évidemment, personne n'est d'accord. José Dutillieu et Alain de Cuiche ont des visions complètement différentes de la manière d'installer Spirou et chacun va essayer d'imposer ses poulains. On va proposer à quelques auteurs, Yann et Conrad vont faire des essais, Roba, on va lui demander de reprendre les aventures du héros. Des essais sont faits, mais finalement, rien de très convaincant parce qu'il faut garantir une certaine productivité qui permettra à l'éditeur d'assurer à la fois la présence forte du héros dans les pages hebdomadaires et de nourrir le catalogue d'albums. On avait très envie chez Dupuis à l'époque de réinstaurer un fonctionnement assez similaire à celui qu'avait initié Joseph Gillin. Joseph Gillin avait un fonctionnement d'atelier. Il avait trois ou quatre dessinateurs chez lui. Il y en avait un qui faisait les décors, il y en avait un qui faisait quelques crayonnés, il y en avait un qui ancrait. C'est comme ça qu'il a formé d'ailleurs toute une partie de l'école de Marcinelle. Mais le problème, c'est que cette idée est relativement difficile à réaliser, surtout en 1978. Les auteurs n'attendent plus ce genre de choses. Ils n'ont plus envie de ça. Ils ont envie de travailler un peu différemment. Du coup, c'est une idée qui ne fonctionne pas. Il faut trouver des solutions. José Dutillieu et Alain de Cuiche vont essayer chacun à leur manière de proposer des équipes différentes. La première équipe, c'est celle de Nick Broquin et de Raoul Covin. Il faut comprendre que Nick Broquin n'est pas du tout un dessinateur de bande dessinée, même s'il y a beaucoup de liens entre la bande dessinée et le dessin animé. C'est ce qu'on appelle un intervalliste. C'est quelqu'un qui travaillait au studio de Bellevision. C'était un second de Dutillieu. C'est Dutillieu qui le dit lui-même. C'est le seul à pouvoir garantir au moins ses 44 planches par an. Les choses sont claires. Au début, bien sûr, Dutillieu essaye de bien présenter les choses, notamment en demandant à Alain de Cuiche, le rédacteur en chef, d'écrire les scénarios. Ça ne marche pas très bien. On va lui adjoindre à Raoul Covin, qui est le scénariste vraiment un succès de l'hebdomadaire à cette époque-là. C'est un scénariste excessivement prolixe. Et puis Alain de Cuiche, lui, de son côté, il va soutenir d'autres auteurs. Il va vraiment troubler les choses. Il va soutenir deux jeunes auteurs dont je parlerai tout à l'heure. Mais en plus de ça, il va demander à Yves Chalant, qui à l'époque était un auteur à gros succès, on va dire, qui émerge vraiment, qui travaille beaucoup pour Métal Hurlant. C'est un grand admirateur de Jiget. Il va lui demander d'écrire une aventure de Spirou. Et Alain de Cuiche le justifie comme ça. Il dit, puisque nous nagions en pleine confusion, je me suis dit qu'en mettre une couche nous permettrait peut-être d'y voir plus clair. Bien sûr, pas du tout. Et donc, enfin, une troisième équipe. Je les cite en dernier parce que c'est ceux qui vont gagner ce match. C'est Tom et Jean-Ry, de très jeunes auteurs qui, à l'époque, travaillaient pour Roba, l'auteur de Boules et Bill. Donc, c'était des assistants de studio et qui, finalement, à l'occasion d'un numéro spécial présente une histoire qui est retenue par De Cuiche, qui va la publier, qui va leur demander d'en refaire et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment une situation excessivement confuse. Je vous l'avais dit, il y a la question des personnages secondaires. Par exemple, Nick et Broca ne vont pas avoir l'autorisation d'utiliser les personnages créés par Franquin et par Fournier qui auraient pu être réutilisés. là où Tom et Jean-Ry vont avoir cette autorisation. C'est un peu compliqué déjà. Chaland, lui, décidant dès le début que ce qui l'intéressait, c'était de retourner aux sources du personnage, c'est-à-dire Jigé, et donc de faire tout à fait autre chose. Donc, du coup, une continuité narrative un peu délicate et puis surtout un climat financier très compliqué parce qu'en 1981, de toute façon, Dupuis est placé sous administration judiciaire provisoire, donc en faillite. La banqueroute sur laquelle il fallait s'attendre. Et donc, du coup, commence un feuilleton financier assez complexe qui est assez représentatif aussi des hésitations finalement d'utilieux et de deux cuisses. Assez vite, on va interrompre la série de Chaland en 1982 pour des raisons essentiellement financières. Il était un peu plus payé que les autres, ça passait moins bien. Mais c'est aussi parce que les auteurs, je vous ai passé plein de détails très croustillants sur les problèmes de communication à l'intérieur du journal. Mais on va dire que les lecteurs ne s'y retrouvent plus du tout. Ils ne savent plus qui écrit l'histoire, qui est le personnage, de quelle manière ça fonctionne. Nick et Broca ne rencontrent pas du tout le succès. Leurs albums baissent très, très vite. Ils n'en publieront finalement que trois. Et Tom et Jean-Ric très, très vite vont prendre le contrôle de Spirou. En 1985, après un feuilleton financier assez complexe, La famille Dupuis vend, sa maison d'édition à la CMP, qui est une filiale d'Albert Frère, un milliardaire belge assez connu qui a bâti sa fortune dans la sidérurgie. Et donc, on va voir une réorganisation générale au sein de la maison d'édition avec l'arrivée de Philippe Van Doren qui remplace Alain de Cuiche d'abord comme rédacteur en chef de 1982 à 1987 qui ensuite prendra d'autres postes et de Jean de Nommestier qui prend la direction générale des éditions Dupuis. Alors, c'est des noms, bien sûr, que vous ne connaissez pas mais c'est des gens qui vont marquer probablement l'histoire de Spirou. Et surtout, c'est une nouveauté complète pour Dupuis, ils vont s'ouvrir à un public adulte notamment en ouvrant des collections de romans graphiques dont l'une existe encore, c'est Air Libre qui est une grosse collection vraiment de romans graphiques destinée vraiment à un public adulte mais on pourrait parler de repérage, d'expresso, etc. Beaucoup de collections. Dupuis connaît une véritable expansion. En 1989, ils arrivent à débaucher Claude Gendro qui est un ancien rédacteur en chef d'abord de Pif Gadget puis de Métal Hurlant donc un vieux routier de l'édition de Bande dessinée. Donc, tout va bien en fait. C'est la bonne période, on s'est remis de la crise. Tom et Jean-Henri finalement connaissent le succès, un vrai succès, j'en reparlerai. Et en parallèle, ils ont l'idée finalement d'écrire, d'écrire un nouveau personnage, le petit Spirou. D'abord, c'est une plaisanterie en fait. Ils écrivent une mini-histoire qui est publiée dans un numéro de Noël et puis finalement, on leur demande de le publier en album et puis ils se disent « Tiens, c'est marrant, on pourra en faire autre chose. » Ce n'est pas une vraie volonté commerciale mais ça leur plaît bien. Tiens, d'ailleurs, je vais laisser parler directement Tom, ça sera plus simple. Donc, Philippe Tom explique lui-même ça. Quelques années après notre reprise de Spirou et Fantasio, on a lancé le petit Spirou. Une version brouillon apparaît dans une histoire courte du magazine. Malgré son caractère radicalement nouveau et particulier, l'éditeur insiste pour la faire apparaître dans la jeunesse de Spirou, album de la série traditionnelle parue en 87. Dans la foulée, Philippe Van Doren avait commandé une étude de marché pour prendre le pouls du journal. C'est important. Celle-ci révèle qu'il faut rajeunir l'âge du lecteur type. Notre projet tombait à point nommé. Ça permettait d'atteindre trois objectifs. D'une part, ce fameux rajeunissement du lectorat, prétexte à l'introduction d'un héros rajeuni lui aussi, et d'autre part, de faire un peu retomber la pression de travail qui était sur nos épaules avec le feuilleton Spirou et Fantasio dont l'éditeur espérait une présence aussi permanente que possible. Et enfin, surtout, renouer avec le 100% humour. Ça, c'est une vieille histoire, mais Dupuis a toujours été tourné vraiment vers un journal, on va dire, de fantaisie, un journal qui faisait rire. Au contraire d'un journal de Tintin où il y avait beaucoup de bandes dessinées réalistes avec une portée plus dramatique. C'était une obsession de Jean Dupuis pendant très longtemps. Bon, tout ça pour dire simplement que donc, eh bien, on va voir arriver le petit Spirou alors ça, c'est le moment où, bien sûr, voilà, se met en marche donc le petit Spirou que vous pouvez donc voir ici et puis, effectivement, Tom et Jean-Ry vont rester aux manettes assez longtemps. Vous allez voir ici, voilà, je vous l'ai fait passer très très vite et quand je dis longtemps, ça dure, voilà, tous les albums et tout ça se termine par par Machine qui rêve et donc, c'est le moment où on quitte et cette période heureuse pour rentrer dans une autre controverse, la controverse de Machine qui rêve et la mangalisation, alors je suis désolé pour ce barbarisme mais je n'ai pas trouvé mieux par la mangalisation de Spirou. Donc, en fait, en 98, sort dans les pages de Spirou Machine qui rêve, c'est une aventure, c'est l'album, en fait, enfin, pardon, la dernière aventure de Spirou et ça dénote vraiment un changement de style chez le lieu d'auteur qui ne s'était plus finalement à se réclamer de l'héritage de Franquin tout en apportant une touche très personnelle et très moderne au héros. Ça, c'est Machine qui rêve, ce que vous voyez là. Donc, vous voyez qu'on est dans un dessin beaucoup plus réaliste. Regardez bien le nez du héros, vraiment dans une représentation totalement différente. Voici, pardon, voilà, excusez-moi, voici en fait une planche, deux albums plutôt, deux Spirou avec un dessin beaucoup plus classique. Vous voyez que tout change dans la couleur, dans le cadrage, dans la manière même de représenter le héros et vous comprenez qu'on est dans un type de représentation totalement différent, finalement. j'aurais pu mettre d'autres planches, il y en a beaucoup. On est dans une ambiance très noire, ce qui se réclame d'un certain héritage probablement cinématographique et très clairement, comment vous dire, les retours ne sont pas très bons. Je vous laisse regarder un bref instant quelques critiques de lecteurs que j'ai relevées sur un site où j'ai choisi de laisser les fautes d'orthographe, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Et j'ai mis en grâce ce qui me semblait le plus important. On peut s'interroger sur cette réception vraiment parce que finalement, le duo a été un des plus créatifs depuis l'ère franquin. Leur album est clairement novateur. On n'avait jamais fait ça avec Spirou. La narration est probablement une des plus intéressantes en termes de créativité qu'on a vu pour l'époque. C'est probablement trop pour une revue qui s'est recentrée sur les 8-12 ans. Ça, c'est clair. Depuis le rachat par la CNC, c'est l'objectif. Mais la créativité, clairement, elle est là. Les retours commerciaux ne le sont pas. Mais en même temps, il faut bien comprendre que s'ils ne le sont pas, c'est aussi des problèmes de politique interne à la maison d'édition. Entre autres, parce que Philippe Van Doren, qui avait toujours soutenu Tom et Jean-Ry, souffrent d'une maladie grave et est en train, petit à petit, de s'éclipser des comités de rédaction. Et Philippe Tom, là encore, je le laisse parler, Machine qui rêve, pourtant encouragée et voulue par Philippe Van Doren, le précédent directeur éditorial aujourd'hui disparu, puisqu'il est décédé au moment où Tom parle, a entraîné un malaise entre nous et la direction générale. Alors que depuis toujours, on nous avait laissé toute liberté, nous sentions cette dernière dérangée par cette nouvelle mouture, susceptible de déplaire aux affiches un ados de la ligne classique. Nous, nous préférions entrer Spirou et Fantasio dans une dynamique plus moderne. Nous estimions que cette évolution était naturelle. Une partie des responsables de chez Dupuis attachés aux traditions s'est inquiétée. Nous avons demandé à l'éditeur d'envisager une campagne de communication pour accompagner cette évolution, mais finalement, il n'a pas été réalisé d'efforts particuliers pour promouvoir Machine qui rêve. Il y a eu une baisse des ventes de cette nouveauté équivalente à environ 10%. Ce sera leur dernier album. C'est très, très vite, en fait. Ils n'ont plus très envie de continuer. Alors, dans le même temps, il faut comprendre qu'on est encore dans une situation comme par hasard. Enfin, c'est probablement pas un hasard, sinon je ne perdrai pas mon temps à en parler. On est dans une situation difficile encore pour Dupuis. Dupuis, à cette époque-là, en 1998, a complètement oublié de s'occuper, pour un éditeur de bande dessinée, c'est grave, du phénomène important dans l'édition de bande dessinée à cette époque-là. C'est la vague du manga. Et ça, Dupuis ne s'est pas du tout mis sur le marché, n'a rien essayé de faire, n'a pas apporté, n'a pas apporté, par exemple, des euros porteurs dans son hebdomadaire. bon, il faut bien comprendre que là, on est très, très bas. Les chiffres d'affaires, toujours un peu difficiles quand il s'agit de Dupuis qui n'aiment pas communiquer. En 1994, donc 4 ans avant 1998, c'était 1,6 milliard. En 2004, et beaucoup plus tard quand même, ce sera 70 millions d'euros. Donc, vous voyez bien la baisse. On peut penser qu'elle est déjà largement amorcée à cette époque-là. bref, on va dire qu'ils sont dans une situation difficile, il faut faire des choix et ces choix sont compliqués par le fait que Tom et Jean-Ruie n'ont pas vraiment envie de faire des concessions, d'autant plus qu'eux, ils ont une série qui fonctionne très, très, très bien. C'est la série du petit Spirou. Elle, elle se vend très bien, elle se vend presque mieux que Spirou. Donc, en fait, ils disent, ben non, écoutez, pas de problème, on va arrêter. Et comme dans le même temps, à cette époque-là, il y a des propositions de rachat, encore, à la CNP, à la filiale d'Albert Frère, parce que, globalement, on sait que, alors, Albert Frère, à cette époque-là, veut se désinvestir du secteur média et il avait déjà été question d'un rapprochement entre Dupuis et Dargaux, Dargaux appartenant à Média Participation, au moment où il voulait, justement, essayer de remonter un nouveau groupe de distribution. Donc, il y avait déjà des approches qui avaient été faites, ça ne s'était pas concrétisé, mais il y avait des contacts. Et donc, du coup, Claude Gendro, qui est devenu le directeur éditorial de l'époque, n'a aucune envie de se presser pour trouver des remplaçants. Parce qu'il y a toujours un risque. S'il trouve des remplaçants à ce moment-là, que ça ne satisfasse pas les anciens lecteurs. Et s'il y a une mauvaise presse, il vendra moins cher. Alors que s'il reste avec Tom et Jean-Henri, qui publie Le Petit Spiron, une série qui a du succès, on a juste une série en attente de reprise. Et effectivement, on voit bien que l'éditeur va essayer de faire traîner. Il y a aussi le fait que probablement, à cette époque-là, on est sorti un peu de cette idée qu'il fallait une présence constante du héros dans l'hebdomadaire. Il y a plein de nouveaux héros qui se sont parfaitement affirmés. Jean-Draud, justement, a su repérer des nouveaux auteurs, des auteurs jeunes qui arrivent à être drainés du public. Et donc, de fait, petit à petit, on va laisser Tom et Jean-Henri s'écarter de la série principale. Ils ont commencé en fait une autre histoire et puis, finalement, on n'a jamais mis en œuvre réellement. C'était le cas pour Fournier aussi. Il avait commencé une histoire, mais on a juste laissé aller. Et donc, effectivement, on va attendre finalement que les choses se calment un peu. Et donc, on va attendre 2004 pour voir une nouvelle équipe qui va s'emparer du héros. Ce sera Jean-David Morvan. David Morvan, c'est un scénariste à succès de la série Sillage, qui est plutôt liée à Delcourt, et de José Munura, qui avait déjà travaillé avec lui, qui amène donc un style un peu différent. Alors, je suis désolé, cette image-là n'est pas géniale, mais je n'ai pas réussi à trouver un meilleur scan. Mais vous y voyez une influence justement beaucoup plus manga, avec, on va dire, des mouvements beaucoup plus souples, beaucoup plus dynamiques, qui sont beaucoup plus proches. Pas totalement manga, il ne faut pas exagérer non plus, mais où on voit quelque chose qui diffère vraiment du style classique de l'école de Marcinelle. Les deux hommes, en fait, ils ont une vision vraiment rajeunie de Spirou. Et cette dynamique du manga, en fait, va leur être reprochée très très vite, dès la publication des premières planches. Je crois que c'était Paris-Soussègne, quelque chose comme ça, le premier. Et donc, c'est publié le 28 avril 2004, les premières planches en hebdomadaire. Et comme par hasard, le 25 juin 2004, tombe l'annonce du rachat de la Maison Dupuis par le groupe Média Participation. Donc, vous voyez, en fait, il y avait bien eu raison d'attendre. Même s'il y avait des tractations des deux côtés, probablement, j'entends parler avec Média Participation d'un côté, avec évidemment Morvan et Munura de l'autre côté. Ça, c'est la déclaration du communiqué de presse de Média Participation. J'insiste là-dessus parce qu'effectivement, malgré tout, s'ils appartiennent à Média Participation, Dupuis reste, on va dire, un éditeur totalement autonome. Ce que vous voyez, juste en bas, les différentes maisons continueront à croître dans une indépendance et une liberté éditoriale totale. Ça, ça me semble assez clair. Mais en même temps, si les dates sont trop proches pour qu'on puisse déduire vraiment un effet de l'un sur l'autre, on voit bien qu'il y a un contexte général du climat économique qui a retardé la prise de décision quant au choix de la nouvelle équipe. Mais c'est aussi un contexte créatif étrange, comme toujours quand il y a rachat. On va retrouver certaines des caractéristiques de l'époque de 80-83. Par exemple, en avril 2005, un an après le rachat, Dupuis, par la voix de Dimitri Kens, c'est son nouveau directeur général, annonce la création d'une collection d'aventures de Spirou indépendante de la continuité habituelle. C'est un truc totalement surprenant. Scénarisé, dessiné par des auteurs variés, ça va s'appeler Le Spirou 2. Vous comprenez-moi bien, ça veut dire qu'on prête finalement Spirou pour un album à des auteurs qui ne travaillent pas dans la continuité narrative de Spirou qui, elle, est toujours menée par Morvan et Munuera qui gardent, semble-t-il, la confiance de l'auteur sont reconduits à cette époque-là au moins pour deux albums malgré des critiques quand même assez féroces qui les accusent de tomber, tiens, je vais citer Richard Langlois d'Actu ABD, qui les accusent de tomber dans le piège de l'excès narratif et graphique propre à certains jeux vidéo où le tape-à-l'œil prédomine sur la narration. Toujours très sympa, Langlois, c'est quelqu'un qui fait dans les nuances, toujours. Bon, mais ça, il faut le connaître. Donc, du coup, effectivement, il faut vraiment ramener Spirou sur le devant de la scène et on entend Keynes qui dit bien ça. Spirou est en train de redevenir l'emblème dynamique de Dupuis. Nous avons en effet l'intention de confier Spirou à de grands auteurs en marge de la série classique. Ils pourront l'entraîner dans des récits totalement décalés au plan graphique sans pour autant glisser dans la parodie. C'est ce qu'il dit au soir qu'il publie ça le 22 avril 2005 et quand on interroge par exemple Benoît Fripiac, un autre responsable historial de Dupuis, voilà ce qu'il dit à Nicolas Anspac pour Actua BD. Cette idée est venue suite à nos recherches pour trouver des successeurs à Tom et Jean-Henri. C'est pareil, c'est un article publié en mai 2005. D'une manière générale, les auteurs étaient intéressés pour reprendre ces personnages. Malheureusement, reprendre Spirou et Fantasio constitue une contrainte car les auteurs choisis doivent publier des histoires de ces héros régulièrement. Certains se sont dit que cela nuirait à leurs propres séries, à leurs propres oeuvres. On nous répondait fréquemment « Cela m'exciterait, mais seulement le temps d'un album. » Et on comprend bien que finalement, ce que je cherche depuis là, d'une certaine manière, c'est aussi de répondre aux troubles de la succession qu'on avait vus à l'époque de Jean-Claude Fournier. C'est un même type de solution. On va trouver des auteurs potentiels et pour répondre à un même problème, l'affirmation particulière d'Ospirou dans un contexte éditorial concurrentiel. Et quand Nicolas Anspac, malin, demande à Benoît Fripiac s'il s'agit de créer un vivier de repreneurs potentiels, il répond « Pas du tout. Je vous rappelle que ces albums seront pour la plupart beaucoup plus graphiques et décalés que la série originelle. Et si nous devions malheureusement rechercher de nouveaux repreneurs pour la série classique, je doute que nous les trouvions dans ce vivier. » Cette série d'albums va connaître un certain succès. On en trouve désormais une collection respectable. J'y vais. Donc l'ensemble des albums. Pardon, j'ai été trop vite. Ça, c'est l'ensemble des albums. Une collection quand même assez respectable. Parmi certains, quand même, on va avoir un point important. Et puis, le 27 janvier 2007, vous voyez, j'arrive à la fin de ma période, toujours dans les colonnes du soir, on va apprendre que Morvan et Munira quittent la série. Et en début 2009, c'est l'équipe de Fabien Wellmann et de Johan qui est intronisée. Vous n'en souvenez peut-être pas, vous ne l'avez pas bien vu, mais voilà. En fait, Johan et Wellmann, c'est ceux qui ont fait. Il est caché tout en haut, là-haut. Regardez, c'est eux qui ont fait le premier album du Spirou 2. Donc, autant finalement pour fripier qu'ils disaient non, non, ce n'est pas un vivier. Ben si, bien sûr. Et comment en serait-il autrement ? Donc là, c'est l'ensemble des albums de Johan et Wellmann. Celui-ci étant le dernier sorti qui a une certaine importance pour notre histoire. À ce stade-là, vous seriez fondé à me demander mais alors, tout ça, c'est bien gentil, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Allons voir comment on peut faire. Ce qu'on peut voir d'une certaine manière assez clairement quand même, c'est ce gigantesque tableau qui reprend finalement ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est que finalement, quand on regarde les différentes aires, l'ère Dupuis, l'ère Albert Frère, l'ère Média Participation, ce sont les périodes de crise qui tendent à créer le trouble dans la reprise de la série ou qui suspendent cette reprise. Clairement, pour le dire ainsi, le contexte économique agit sur la reprise de la série à succès, de la maison Dupuis. Et vous voyez bien ces correspondances finalement que j'ai mis en vert ici, sur cette colonne-là dans l'histoire éditoriale. Je n'ai pas mis bien sûr toute l'histoire éditoriale, mais simplement quelques repères. Ce n'est pas seulement la question de la viabilité économique de la série qui agit ici, mais aussi finalement la difficulté à savoir ce que doit incarner le héros fétiche de la maison. C'était particulièrement clair avec le remplacement de Jean-Claude Fournier, mais les longues hésitations avant la reprise de Morvan et Minura peuvent aussi être comprises ainsi. Et c'est vraiment au moins autant un problème d'identité éditoriale que de rentabilité. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais pris trois critères pour permettre de mesurer les différentes forces qui pesaient sur la reprise par une équipe d'un personnage sériel incarnant une maison d'édition. La valeur iconique, donc l'identité du héros. La réussite commerciale qu'on peut décliner quand même en deux points. D'un côté, la productivité, puisque vous voyez que c'était cette question de la productivité qui avait nuit à Fournier. Puis la réception du lectorat, globalement, est-ce qu'on vend des albums ou pas ? Et puis enfin, la réception critique. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour bien montrer justement les problèmes qu'on a vus là. Jean-Claude Fournier en haut, effectivement, la question, alors bien sûr, il y avait quelques réticences sur le caractère folklorique de l'œuvre, mais entre nous, c'est, me semble-t-il, pas très sérieux de croire à ça. Par contre, le problème de productivité, effectivement, était très embêtant, alors que la réception du lectorat et la réception critique étaient plutôt bonnes. Nick Broca et Covin sur l'identité du héros, on n'a pas vraiment de données. La productivité était correcte, c'était évident, mais par contre, une baisse, alors je dis une baisse assez probable des ventes. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'en fait, Covin, comment dire, conteste les chiffres avancés par l'éditeur. Donc, je peux dire qu'assez probable en l'état et une réception critique assez mauvaise. Tom et Jean-Y, des réticences de l'éditeur sur le caractère trop adulte de Machine qui rêve, mais ce n'est pas ce qui a pesé, c'est vraiment les baisses des ventes et la meilleure plus-value sur le petit Spirou. Et puis, au contraire, une réception critique assez correcte sur Machine qui rêve. Et puis, Morvan et Munira, là encore, productivité correcte, des reproches dès le premier album sur la mangalisation de la série, baisse des ventes, et on va dire une réception critique assez partagée. Globalement, l'insuffisante productivité des auteurs n'intervient que dans le cas de Jean-Claude Fournier, la baisse des ventes en jeu dans l'arrêt des séries de Tom et Jean-Y, de Morvan et Munira, ce n'est pas le cas, finalement, pour Nick et Covin, mais le retour critique était assez médiocre, et probablement, il y avait une baisse des ventes, mais on n'en est pas bien sûr. Dans tous les cas, un moindre bénéfice, c'est l'argument de poids dans l'arrêt des séries. Ça, c'est clair. Et au contraire, même une bonne réception critique, on le voit, ne suffit pas à garantir la poursuite de la série. Donc ça, on l'a vu avec Tom et Jean-Y, mais c'est aussi le cas pour Jean-Claude Fournier. Et évidemment, pour Morvan et Munira, les pauvres, là, quand vous avez une mauvaise réception critique et une baisse des ventes, vous imaginez que... Mais par contre, les atteintes à l'identité de la série ou du roux, dont on a vu qu'en période de crise, elles intervenaient sur la complexité du choix des auteurs, ne semblent pas vraiment jouer sur l'arrêt de la série, en tout cas pas autant que la baisse des ventes. Alors, est-ce que ça veut dire que les choix stratégiques des éditeurs n'aient rien apporté à la construction esthétique et critique de la série ? On peut se poser la question. Finalement, le commerce dominerait en ce sens-là la créativité. On peut considérer, effectivement, dans l'histoire d'Espirou, même si je n'ai peu pas assez de temps, l'annulation de la série de Chaland, par exemple, c'est vraiment malheureux au sens où la critique spécialisée encore à l'heure actuelle est extrêmement élogieuse sur l'œuvre, de même probablement que pour l'arrêt de la série par Tom et Jean-Y, mais en même temps, les dispositifs mis en place par les différents éditeurs, pardon, les différents directeurs éditoriaux successifs ont permis vraiment de renouveler la série et finalement, on a même des séries qui émergent, qui rajeunissent le personnage, qui multiplient les auteurs et qui permettent clairement une expression créative. Donc, on ne va pas opposer de manière manichéenne la logique commerciale et la logique créative, mais plutôt essayer de comprendre quels sont les ressorts qui provoquent ce changement. On peut même imaginer que le fait de rechercher un public élargi va agir sur la volonté des éditeurs de trouver des ressorts créatifs qui vont provoquer l'adhésion du public. Alors, l'ancien public, mais aussi un autre public, plus jeune, et qui ne suit pas encore les aventures du héros. C'est ce que montre bien la situation actuelle. Alors, à l'heure actuelle, il y a une grosse baisse des ventes. Le dernier album des aventures de Spirou et Fantasio par Yann et Wellman s'est vendu aux alentours de 60 000 exemplaires. Une aventure de Spirou et Fantasio dans les années 90, c'était entre 100 000 et 150 000 exemplaires. Donc, c'est considérable. Et Fabien Wellman, par exemple, explique qu'on doit aller chercher un nouveau électorat. Actuellement, un enfant n'ira pas chercher un Spirou spontanément en librairie. On a une réflexion en ce moment sur le sujet avec les éditions Dupuis. On essaie de trouver comment, sans passer par un reboot, mais de relancer la série pour qu'elle ait une chance de séduire un public qui ne la connaît pas. Et en fait, cette démarche va se spécifier, ça a été annoncé par l'éditeur assez clairement, par un arrêt temporaire de la série classique, donc les aventures de Spirou et Fantasio, qui va être remplacée pendant quelques années par une variation super héroïque de Spirou qui s'appelle Super Groom. Vous voyez donc apparaître à l'écran et dont les premières histoires ont été publiées dans l'album que je vous ai montré tout à l'heure avec, vous reconnaîtrez peut-être les références iconographiques. Mais là, Morvan et Munurin avaient essayé de mangaïser. Là, on voit plutôt un détour vers le comics. Assez clairement. Le personnage en cap ici s'appelle Bad Guy. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en termes de décryptage. Mais simplement pour le dire comme ça, c'est un gros changement malgré tout. Et parallèlement, la série des Spirou 2 va s'arrêter. Sauf qu'en fait, parmi ces Spirou 2, il y en a un qu'on va garder. C'est celui d'Émile Bravo qui avait remporté un très, très, très gros succès critique. Prix des libraires de bande dessinée, Prix Saint-Michel, meilleur album francophone en 2008 pour celui que vous voyez derrière, donc le plus petit, là-bas. Et donc, en fait, on lui a demandé de venir refaire un album, enfin, trois albums, donc c'est assez important, pour ramener Spirou en fait aux sources, si j'ose dire, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale en s'encrant dans un passé qui se révèle vraiment sans phare. Alors, c'est une grosse contradiction pour la maison Dupuis parce qu'en fait, Émile Bravo, c'est très clairement un tenant de la ligne claire, vraiment pas un dessinateur de chez Marcinelle, pardon, de l'école de Marcinelle. Donc là, vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Vous voyez qu'on est passé à travers trois époques avec des choses assez différentes. Je vais vous proposer de l'examiner rapidement. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme principe finalement du renouvellement iconique de la sérialité ? Je ne vais pas revenir sur Hergé, mais je vais essayer d'étendre un peu. On n'a pris que l'exemple de Spirou, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus en sortant de ça ? Hergé, lui, il avait interdit que l'on reprenne son héros, mais il y a quand même de nombreux autres auteurs qui ont souhaité que leur création puisse connaître de nouvelles aventures. Et souvent, dans ce cas, c'est le mimétisme qui est la règle. Alors, évidemment, l'exemple clé, c'est Blake et Mortimer qui apparaissent derrière moi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à votre avis, sur ces deux planches qu'on voit là, c'est laquelle ? Celle de Jacobs. Celle du bas ? Celle du haut ? Celle du haut ? Vous avez raison. En fait, celle du bas, c'est celle dessinée par André Julliard dont vous avez ici une œuvre originale. Vous voyez le changement de dessin, en fait. C'est vraiment quelque chose qui tient du mimétisme. La bande dessinée, on l'a dit, c'est quelque chose qui se vend bien. Donc, les reprises du héros, ça compte quand même. là-dedans. Et on voit bien qu'il y a plein de héros qu'on ne lâche pas. Vous avez vu Astérix. À l'heure actuelle, enfin, Astérix, c'est Ferry et Conrad, Lucky Luke, qui pourrait être l'exemple presque parallèle avec HD au dessin et successivement au scénario, Laurent Gérard, Tonino Benacuista, Daniel Penac, ou à l'heure actuelle, Jules, dessinateur de Silex and the City. Donc, on cherche vraiment, là, par la notoriété des scénaristes à retrouver un public populaire. Donc, on voit bien que pour sortir des sentiers battus, il faut trouver d'autres solutions. On en a vu avec Spirou. Je vais les reprendre rapidement. Le premier, c'est l'hybridation générique. Ce n'est pas nouveau. Mais soit on se tourne vers d'autres champs graphiques, donc le manga d'un côté ou le comics de l'autre. C'est une vieille recette. C'est largement creusé depuis le milieu des années 80. Mais effectivement, c'est une possibilité pour renouveler le héros. Le rajeunissement du héros, c'est plus intéressant parce que la déclinaison en petit Spirou montre vraiment une belle réussite. La série fonctionne toujours. Les albums se vendent très bien. Le modèle, lui aussi, s'inscrit dans une recette qui consiste à présenter les aventures d'un héros connu pendant sa jeunesse. Alors, le cinéma et la télévision ont déjà fait ça. les aventures du jeune Sherlock Holmes ou du jeune Indiana Jones. Charlier, dans la bande dessinée, avait déjà été probablement peut-être pas le premier, mais un des premiers lorsqu'il avait imaginé la jeunesse de Blueberry dans une toute autre intention dès les années 75. Et le petit Spirou qui, lui, j'ose à peine dire, naît en 87, finalement, est le modèle le plus... Enfin, pas le plus récent, je sens, mais un des modèles vraiment inspirants. Et ça semble inspirer beaucoup de nouvelles séries. J'en ai mis quelques-unes, quand même, parce que là, on voit bien qu'il y a un principe finalement qui même est poussé dans l'édition beaucoup plus loin. Alors, je n'ai pas mis Sillage, la bande dessinée de Jean-Christophe Morvan et de Philippe Bouchet qui avait été débuté en 1998, qui s'est doté d'un spin-off en 2004 présentant les aventures junies de leur héroïne Navis, L'Enfeust de Troyes. Alors là, vous voyez, c'est une double déclinaison parce qu'en fait, on rajeunit le héros mais on le mangaïse en même temps. Voilà. On fait vraiment quelque chose de très différent. Mais ça, on peut dire que je pense qu'Arleston est un bon commerçant aussi. Il sait faire ce genre de choses. Gaston Lagave se trouve un neveu gaffaire. On ne peut plus utiliser Gaston. Franquin ne l'aurait pas autorisé. Mais Gastoun, ce n'est pas Gaston. Voilà. On change le nom et on voit bien la référence donnée assez clairement. À l'heure actuelle, Lucky Luke revit plus jeune. Vous voyez, qui de Lucky ? Et puis, si vous suivez, par exemple, Torgal, la bande dessinée de Rosensky et Van Nam, enfin, plus aucun des deux n'est vraiment aux commandes. Enfin, Rosensky vient de dessiner le dernier album. Même eux se sont dotés d'une jeunesse de Torgal. Et puis, à côté, je vous ai mis l'autre principe de base parce que finalement, c'est l'uplicateur, on peut rajeunir le héros mais on peut aussi vieillir. Et Alix au sénateur, c'est Alix au vieux quand il est devenu sénateur. C'est assez réussi d'ailleurs, en soi. C'est Valérie Mangin qui est au scénario. Et c'est... Voilà, on a, avec Thierry Desmarais au dessin, et on a une bande dessinée beaucoup plus adulte, finalement, avec une intention différente. Donc, vous voyez, on a bien une volonté commerciale, ça c'est clair, de faire procéder d'une certaine façon pour redéployer les ventes. Mais, malgré tout, souvent, l'intention est au moins autant créative. En tout cas, pour Alix au sénateur, c'était clair. Pour le petit Spirou, Tom et Jean-Ry, au début, il ne se posait pas... Eux, ça les amusait. C'était vraiment ça. Quand ils en parlaient à l'heure actuelle, il n'y avait pas d'intention réellement commerciale. Et Charlier, il avait juste envie de raconter les aventures de Blueberry Jeune. Ce n'est pas posé la question de savoir si ça allait faire un tabac ou pas. D'ailleurs, ça n'en a pas fait un. Un autre procédé au-delà du rajeunissement du héros ou du vieillissement, vous l'aurez rajouté, c'est l'exploitation des personnages secondaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les spin-offs. En ce qui concerne Spirou, on a eu Le Marsupilami, Zorglub, qui est le savant fou de la série qui va voir ses aventures, bientôt Cécotine, et il devrait y avoir le comte de Champignac aussi. Donc, vous voyez, malgré tout, tout ça commence à s'y détendre. Et puis, la formule du Spirou 2. Alors ça, il faut que je vous en parle un petit peu parce que ça, c'est une véritable innovation. Très clair. C'est non seulement quelque chose d'innovant et c'est pratique parce que ça permet de trouver de nouveaux auteurs qui vont participer à la reprise, mais il y a vraiment des albums de Spirou où on voit un Spirou qui ne ressemble absolument pas au Spirou habituel. Vous le regarderez, bien sûr, mais ça séduit surtout d'autres éditeurs. Par exemple, Valérian, sortis deux albums, le Valérian de Lucky Luke, deux albums hommages. Et puis, il y a toute une série de Mickey, par exemple, qui ont été reprises par des auteurs de la franco-belge. Et donc, effectivement, on voit bien que ce procédé-là, finalement, se détache assez clairement. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais assez globalement, on voit bien que, non seulement, la créativité dans le renouvellement iconique de la sérialité serre, mais en plus, elle fait recette. C'est-à-dire qu'elle se déploie, elle est reprise par d'autres éditeurs et en ce sens, cette volonté, finalement, de continuer à publier les aventures de Spirou va avoir infusé, alors, probablement, des recettes commerciales, enfin, des recettes, pardon, des principes de fonctionnement commercial, pas les recettes financières, mais des principes de fonctionnement au niveau de la relance d'un héros, probablement, mais aussi une certaine créativité dans certains genres. Par exemple, les deux œuvres qui reprennent Lucky Luke ont été encensées par la critique. Ce sont des gros succès critiques. Donc, voilà, on a plein de choses qui mettent en avant le fait que la recherche de solutions passe aussi par l'innovation, même si, bien sûr, on a vu aussi comment l'argument commercial pouvait être pesant. Évidemment, le fond du problème, moi, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas épiloguer, après, ça serait peut-être à vous de répondre. le problème, c'est que Spirou se dessine à un public juvénile. Et vous comprenez qu'à 80 ans, ce n'est pas évident, quand même, le public enfantin a des exigences qui ne sont pas les mêmes que le public fidèle de Spirou, un public de vieux héros. Je ne sais pas si Spirou restera aussi jeune que son public. C'est probablement maintenant à vous de répondre à cette question, mais en tout cas, encore là. Voilà, j'arrête là. Merci, merci beaucoup. Je vais prendre le micro qui est là-bas. Et maintenant, parole à la salle. Qui souhaite poser une question ? Arnaud. Je vais prendre mes notes parce que moi aussi, j'ai des questions à te poser. Bonjour. J'avais une question, moi, c'était à propos du public adulte dans la bande dessinée, par exemple, dans Spirou en général. J'ai l'impression en général que ce public, qu'il y a beaucoup de personnes dans ce public adulte qui recherchent plus l'original, la collection. Je vais prendre l'exemple de mon père, par exemple, qui est assez chineur et qui va tout de suite en brocante, en vide-grenière, rechercher les livres originaux, les premiers volants, et je me demandais si ces tentatives de renouvellement, est-ce que c'était quelque chose qui était au final assez vain ? Est-ce que le public recherchera toujours ce qui a été fait au début et pas après ? Pour répondre à ça, le lectorat de bandes dessinées se découpe vraiment en deux tranches assez spécifiques à l'heure actuelle. D'un côté, j'ai dit les enfants qui lisent beaucoup de bandes dessinées, et puis ensuite, un public plutôt masculin, plutôt âgé et très qualifié, c'est-à-dire avec un diplôme plutôt supérieur à une licence. Globalement, en dessous, pas grand-chose. Ça, c'est vraiment pour diviser les choses. Mais comme ce public se divise, en fait, le problème de Dupuis, Dupuis s'y trompe pas, c'est un des seuls éditeurs franco-belges qui fait un vrai travail sur la patrimonialisation de son oeuvre. Il publie régulièrement des intégrales, des belles intégrales, avec des cahiers critiques. Ils font vraiment un gros, gros travail là-dessus. À côté, par exemple, de Casterman qui a délaissé tout son patrimoine pendant presque 20 ans. Bon, on ne peut pas dire. Là, ils ont bien compris qu'il y avait un public vieillissant qu'il fallait occuper, même s'ils n'ont pas probablement tout republié encore. Mais ils ont du matériel en même temps. Mais là, la question, c'est celle du journal de Spirou. Le journal de Spirou existe encore. Et lui, sa cible éditoriale, c'est les 8-12 ans. Donc, du coup, rajeunir le héros, c'est essayer d'aller vers ce public-là, de le tenir. Et puis, évidemment, pourquoi il y a un intérêt à ça ? Si on veut s'inscrire dans la durée, malgré tout, on sait bien que quand on prend le public vieillissant, des amateurs de bande dessinée, qualifiés, ayant un bon niveau de diplôme, et ainsi de suite, ils sont tous d'anciens lecteurs de bande dessinée, d'anciens lecteurs enfants de bande dessinée. Et ils ont biberonné, pas forcément à Spirou, mais en tout cas, aux revues ou aux albums pour les plus jeunes d'entre eux. Et donc, Dupuis a vraiment intérêt dès le démarrage, non seulement à garder ce public-là, mais en plus, je l'ai dit tout à l'heure, la transmission, elle s'opère de génération en génération. On a d'autant plus de chance de lire de la bande dessinée qu'on a des parents qui lisent de la bande dessinée. C'est très, très net. La transmission du goût de la bande dessinée s'opère très clairement par un fait générationnel. Donc, du coup, ils ont intérêt à jouer cette carte-là. Ils ne sont pas stupides. Ils se disent, si on arrive à former des petits jeunes qui vont aimer Spirou, le nouveau Spirou, ils vont le faire lire quand ils vont avoir des enfants. Ils vont le faire lire à leurs enfants. Et les enfants, peut-être, qui vont s'abonner au journal de Spirou. Et avec un peu de chance. Ces générations-là, dans une bonne centaine d'années, ils chercheront sur le marché les vieux volumes de Super Groom. C'est ça. Donc, je pense qu'au contraire, là, Dupuis a bien compris un double enjeu. Là où la plupart des éditeurs qui ont perdu leur revue, soit se sont dirigés de manière générale vers un public plutôt d'adolescents ou d'adultes. De manière générale. Ils ne sont pas restés sur le public enfant qui est difficile à tenir et où, on va dire, on a deux mastodontes, en l'occurrence Spirou et Mickey, qui continuent à tenir leur public. Ils ne sont pas stupides. Ils savent bien que commercialement, c'est un peu délicat. Après, il y a d'autres créneaux qui se sont créés. On l'a vu avec l'Enfos 2-3, par exemple. L'Enfos s'est opérée sur un créneau un peu plus âgé, les 12, 16, 18. Puisque, finalement, Soleil, pour un jeune éditeur, a une revue qui fonctionne et qui ne coule pas. Bonsoir. Bonsoir. Vous en avez beaucoup parlé entre les lignes. Je voulais savoir si vous pouvez faire une petite interprétation sociologique du succès de Spirou, de ce héros, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse faire une interprétation sociologique du succès de Spirou. A priori, il me semble que ce n'est pas possible en l'état. On peut faire probablement... D'abord, je ne suis pas certain qu'il y ait un succès de Spirou. Ça serait imaginé que Spirou, là, en ce moment, les ventes sont en baisse. Johan et Wellmann, ils ne sont pas très contents de leur score et c'est pour ça qu'ils veulent changer les choses. Le succès de Spirou, en fait, si vous en parlez vraiment, alors dans le cas du père de votre camarade, je pense qu'on irait vers le Spirou de Franquin parce que ça, c'est celui qui est fondateur. Le Spirou de Franquin, si on précise de cette manière-là, on peut très facilement comprendre pourquoi le Spirou de Franquin, à une époque donnée, va arriver à connaître un succès, une présence constante dans le journal, dans un contexte de déploiement de l'hebdomadaire au niveau des jeunes avec une forte reconnaissance dans un milieu justement très, comment dire, où on défend vraiment les normes bien-pensantes de l'époque de manière très très nette. En Belgique comme en France, à l'époque, lire Tintin et lire Spirou, ce n'est pas la même chose et on va dire l'élite bourgeoise française jusque dans les années 70 va très clairement défendre Spirou, ça c'est évident. Donc en fait, c'est tout simplement la représentation de ce qu'était la France et la Belgique de l'époque. et en fait finalement toutes les valeurs sociales et catholiques de la famille Dupuis ressortent très très bien à travers ça. Il y a un exemple célèbre qu'on montre souvent de la corne du rhinocéros, je ne sais pas si vous connaissez cet album de Spirou dessiné par Franquin, où on voit très très bien à un moment des gangsters qui sont en train de menacer les gentils, sauf qu'en fait ils n'ont rien dans la main parce qu'à cause de la loi de 49, en fait on a effacé les fusils, les revolvers que Franquin avait dessinés. Bon, voilà, c'est un classique du genre mais effectivement c'est le caractère consensuel et vous voyez bien aussi que c'est le consensus par exemple. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas parler de Spirou de manière générale ou au contraire me semble-t-il vraiment l'aborder époque par époque parce que ce qui dessert Tom et Jean-Ry c'est le fait d'avoir voulu sortir du consensus, d'avoir voulu vraiment pousser la créativité plus loin. Et c'est ça, les bornes de la créativité sont définies par le commerce et en même temps les bornes de la réception sont définies aussi par les normes sociales de l'époque. Donc c'est pour ça que je vous dis si on prenait un Spirou moyen. Par contre, par période, ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement chaque fois qu'un héros a du succès c'est parce qu'il rencontre ce qu'Edgar Morin appellerait l'ère du temps. C'est-à-dire que finalement il trouve son lectorat. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle les aires du temps se sont tellement multipliées que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un personnage assez consensuel pour atteindre finalement des publics dont les divergences d'intérêts sont excessivement fortes. Et c'est ce qui pose le problème à l'heure actuelle de Johan Evelman pour maintenir en fait l'intérêt de leurs lecteurs. On va dire que leur run sur Spirou est d'assez bonne qualité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu mais c'est un peu compliqué. Je ne suis pas sûr en tout cas qu'on puisse vraiment... Après, si votre question c'était la manière dont Spirou se maintient au fil du temps, c'est-à-dire le succès en termes d'identité, ça c'est une fabrication commerciale pure. C'est vraiment la volonté de la famille Dupuis et de ceux qui ont succédé de maintenir Spirou. Ça c'est vraiment... Ça incarnait pour eux quelque chose de fort. Je pense que si vraiment Spirou avait dû couler, Spirou aurait disparu simplement. Mais comment expliquer dans un contexte criminel-policier le succès d'un héros, pas forcément en termes de vente, mais le succès dans l'imaginaire collectif et de la culture de masse d'un groom ? Ça reste dans un contexte même assez criminel, en fait, au final ? Non, mais en fait, il faut bien comprendre que tous les auteurs quasiment qui sont passés, Fournier le premier, Franquin l'essaye aussi par moments, tous, ils veulent se débarrasser du groom. Eux, ils disent, mais non, c'est plus porteur, à l'heure actuelle, il faudrait le dessiner autrement. C'est une volonté éditoriale. C'est clair que... Enfin, moi, je ne peux pas parler à la place des éditeurs, mais très clairement, moi, je ne suis pas... Enfin, si vous voulez, la question, c'est si on veut tenir le public des fidèles, il faut que le groom soit repérable. S'il faut qu'on ouvre, il faut probablement changer un peu le groom. C'est vrai que ça n'a plus de sens à l'heure actuelle de le maintenir en tant que groom. Bon, après, alors, moi, je ne suis qu'un pauvre sociologue. Mais alors, mesurer l'imaginaire collectif, si vous connaissez quelqu'un qui sait faire ça, prévenez-moi. Bonsoir. Bonsoir. C'était juste une impression, en fait. J'ai l'impression que le milieu de la bande dessinée, c'est très masculin. Il n'y a pas beaucoup d'autrices, et même pour le lectorat, en fait, que ce soit beaucoup des hommes, en fait. Est-ce que c'est une impression ? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai plus les chiffres en tête. En fait, il y a eu une enquête qui a été faite auprès des libraires il n'y a pas très, très longtemps. On montre au travers. Alors, tout le monde nous dit oui, mais regardez, le lectorat a augmenté parce que les personnes qui achètent sont plus volontiers des femmes. C'est vrai, je crois que c'est 52 %, quelque chose comme ça. Mais en fait, les femmes qui achètent de la bande dessinée, je les achète pour un tiers. Donc, l'interprétation n'est pas forcément bonne. Alors, à l'intérieur de la bande dessinée, c'est en train de changer de manière assez nette. Je n'ai pas les chiffres en tête, la dernière génération des auteurs. On a une hausse conséquente depuis 10-20 ans des auteurs féminins. Ça, ça semble assez nette. Mais c'est lié au fait que les auteurs de bande dessinée ont un profil sensiblement différent. À l'époque de Franquin ou de Digé, on apprenait de manière... Alors, souvent, on faisait quand même quelques études d'art. Avant, on s'était bienvenu. Il y avait quand même quelques autodidactes. Mais souvent, on apprenait directement en atelier. Donc, on se faisait parrainer par un dessinateur. Et puis, on commençait par faire les crayonnés, les décors, un petit peu de choses. À l'heure actuelle, on est formé au Beaux-Arts ou dans les écoles spécifiques. Puisque nous, ici, pas très loin, en Goulême, on a les îles. De fait, il y a Saint-Luc, évidemment, à Bruxelles. Il y a l'Aïr à Strasbourg, etc. À l'heure actuelle, on va dire que la plupart des dessinateurs de bande dessinée ont un cursus équivalent soit à un NSEP, soit à un Master bande dessinée. Donc, de fait, ça change le profil et probablement, on va le dire comme ça, ça a favorisé l'entrée d'un certain nombre de femmes dans les carrières artistiques de la narration graphique. De manière nette. C'est assez similaire dans le dessin animé. On voit vraiment les mêmes choses. Alors après, je ne sais pas si ça va se poursuivre ainsi, mais on est quand même sur une tendance lourde, on va le dire comme ça, sur les 30 dernières années, il y a de plus en plus d'auteurs, femmes, de bandes dessinées. Est-ce que ça va renouveler le lectorat ? Je ne suis pas sûr. Mais on voit bien que par contre, il y a des efforts qui sont faits de plus en plus clairement par les éditeurs, notamment Dupuis. Dupuis a essayé à plusieurs reprises de faire des collections tournées vraiment vers les filles de manière assez nette. et il y a des bandes dessinées qui sont consacrées vraiment à un public féminin qui fonctionne d'ailleurs assez bien et dont le public est globalement féminin. On va le dire comme ça. Je suis incapable de dire bien sûr si la bande dessinée rattrapera son retard en ce sens-là, mais en tout cas, ils font tout pour. Ils ne sont pas bêtes. Comprenez bien, quand vous regardez les courbes de lecture, de romans, de bandes dessinées, et c'est pareil, c'est la même chose. Les gens lisent de moins en moins dans la société française. La première différence entre filles et garçons, celles qui lisent le plus sont les filles. Alors, ils ont intérêt à trouver des supports pour les filles. Donc, à mon avis, ça devrait quand même plutôt essayer de se déplacer de ce côté-là. D'autres questions ? Pardon. Je voulais savoir aussi, vu que c'est un peu, je vais dire, un peu ma génération, est-ce que vous pensez que le manga japonais, ça pourrait être une compétition sérieuse à la bande dessinée, actuellement ? C'est fini. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus assez de stocks. Vous voyez, à l'heure actuelle, le problème des éditeurs, c'est de trouver des Français qui vont dessiner comme des Japonais. C'est ce que je cherche en ce moment, les éditeurs. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, non, non, moi, ce que je veux, parce qu'en fait, toutes les grandes histoires ont été publiées, on a rattrapé le retard, il n'y a plus de stocks, donc là, le marché a dominé jusqu'en... Il faudrait regarder, mais j'imagine jusqu'à dans la montée des années 2000, 2012, 2014, vous voyez. Mais là, maintenant, non, le problème est un peu haït, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus le stock pour inonder le marché comme on l'a fait. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne peut pas y avoir de grandes oeuvres qui vont connaître un grand succès et commercial et critique, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, un concurrent, il l'a été. Et là, visiblement, ça commence à redescendre. Et ceux qui s'étaient vraiment installés sur le marché avec des collections manga sont en train de voir leurs chiffres baisser parce qu'ils n'arrivent pas à fournir en séries. Alors, en même temps, il faut être clair aussi, dans la bande dessinée franco-belge comme dans le manga, les gros chiffres de vente, ils sont faits par trois ou quatre séries de manière claire. Donc ça, ça va rester. Mais on va dire qu'on est en train de voir l'impact de la vague manga refluer peu à peu. Excusez-moi, je reviens sur l'histoire de la féminité. Est-ce que c'est... ces collections pour femmes dont vous parlez, est-ce qu'elles sont créées par des femmes ? Plus ou moins, ça dépend. Ça dépend. J'ai essayé d'appuyer là-dessus. Alors, je n'ai peut-être pas... Vous voyez bien, je veux dire, la créativité et le commerce sont des choses qu'on ne peut pas totalement détacher. Et de fait, les éditeurs font des choix. S'ils trouvent un bon dessinateur homme qui écrit, ou un bon auteur, un bon scénariste homme qui écrit une bonne bande dessinée dont ils pensent qu'elle peut plaire à des femmes, ils vont suivre. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'arriver à publier leurs histoires et à les faire vendre. Donc, vous voyez, c'est... Alors, après, est-ce que les femmes parleraient mieux au lectorat féminin que les hommes ? Ça, ça serait une autre question ? Ben, je pense que oui, en partie, parce qu'on a vu quand même le succès, mais alors ça, ça ne concerne plus du tout du pays, par contre. Il faut passer sur un autre marché, celui des jeunes femmes. Et là, on voit bien, par exemple, avec toutes les dessinatrices. Alors, Bagieu en a un bon exemple, mais il n'y a pas qu'elles. Je pense à Lisa Mundell, par exemple, ou à d'autres. Toutes celles qui ont émergé ces 15, 20 dernières années, notamment à partir de sites internet. Ça, ça marche vraiment et effectivement, ça a ramené à un nouveau marché, probablement. Mais ça sort un peu quand même de l'exemple que j'ai pris là. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu de Dupuis. Dupuis, quand il fait les nombrils, ce qui a intérêt ou les sisters, c'est vraiment... que ce soit des femmes ou des hommes. Ce qu'il veut, c'est une série qui touche un petit peu les filles. Tamara, même chose. Vous voyez, pour lui, le problème n'est pas vraiment celui du genre des créateurs. Ce qui compte, c'est quelque chose qui parle finalement à un certain public. Ceci étant, pour l'instant, toutes les collections spécifiquement dédiées aux femmes, globalement, ont été des échecs commerciaux. Voilà. Ce que je trouvais intéressant, c'était dans le cas mon... Je ne savais pas pour la BD, mais dans le cas manga, on a un public énormément féminin qui est majoritairement écrit par des hommes. Je me demandais si c'est ce modèle-là. Ce qui est un modèle étonnant dans la société japonaise. En fait, le problème, si vous voyez bien la manière... Là, il faudra revenir sur l'industrialisation parce que c'est quand même ça le jeu. Le Japon a connu une période d'industrialisation extrêmement brève, extrêmement intense. Elle en a dégagé un modèle de fonctionnement extrêmement ciblé avec, on va dire, un déterminisme de ciblage public extrêmement fin. Et là encore, leur problème, ce n'est pas de savoir qui va écrire pour qui, c'est de savoir qui va avoir du succès et de quelle manière et de trouver... Alors, parfois, avec d'ailleurs des choses très bizarres parce qu'il y a des phénomènes éditoriaux quand même assez intéressants. Je pense au yaoi, par exemple, qui est un genre qui est globalement lu par les femmes au Japon, quasi uniquement. Le yaoi, c'est des histoires de romances homosexuelles entre hommes. Et c'est quelque chose qui, finalement, est destiné quasiment uniquement à un public de femmes. Amusant, mais c'est comme ça. Et finalement, alors après, je ne pourrais pas dire si c'est plutôt écrit par des hommes ou par des femmes, mais ce qui est clair, c'est que ce ciblage du manga s'oppose typiquement au modèle franco-belge où on a... Je veux dire, le manga, c'est vraiment un modèle très industriel de la bande dessinée. Ça n'a pas empêché, bien sûr, de véritables artistes d'émerger. Mais on va dire que c'est... À l'heure actuelle, quand vous parlez à un japonais ou à un américain de ce qui se passe en France, ils vous disent « Ah, mais vous en avez de la chance chez vous, les gens, vous savez, ils peuvent faire 8, 10 planches par mois. » Vous voyez ? Alors que nous, on fait 40 planches dans le cas du japonais et puis 24 dans le cas de l'américain. Donc des gens qui travaillent tous les jours, qui sont très mal payés, qui ont une très faible sécurité de l'emploi. Vous voyez ? Donc soit ils y arrivent, effectivement, ils ont une série. Ils ont vu tous les Français. Mais maintenant, si vous vous promenez, je veux dire, dans les revues d'Angoulême et que vous rencontrez les jeunes auteurs français, vous verrez qu'en fait, eux aussi grèvent la faim, de toute façon. Mais le problème, il est que dans notre cas, malgré tout, en France, le découpage ne s'est pas fait de la même manière. c'est qu'au Japon, on a vraiment une approche très industrielle parfois du manga. Et donc du coup, oui, on découpe. Là, on voit qu'il y a un public, il y a quelque chose qui... Enfin, vous le savez bien, si vous lisez du manga, il y a un manga qui marche et vous pouvez être sûr qu'il y en a trois ou quatre déclinaisons trois ou quatre mois plus tard. Ceci dit, c'est vrai aussi de la bande dessinée franco-belche. Mais un peu moins parce que les artistes se vivent comme des artistes. Donc ils vont quand même essayer de trouver quelque chose qui va les sortir de là. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. De la même manière, le développement, ce que je disais, du roman graphique à l'heure actuelle en France, ça existe aussi, bien sûr, aux États-Unis. Ça existe un petit peu au Japon, encore moins. Mais on va dire, cette bande dessinée consacrée aux adultes, publiée en one shot, cherchant vraiment à satisfaire des impératifs artistiques, c'est quand même quelque chose, on va dire, qui à l'heure actuelle s'est développée essentiellement sur le marché européen. C'est assez clair. Si on sort l'exception de la Isner. Bien, merci, merci beaucoup Sylvain d'avoir tenu avec une voix avec une voix qui n'était pas gagnée en fait au départ de la conférence. Je remercie évidemment la BFM de les avoir accueillis tout ce semestre. tous les intervenants qui sont venus assurer des conférences avec nous, Natacha Levey ou Ovidi. Rendez-vous l'année prochaine. Il y aura des changements dans le cycle, dans le thème du cycle et je pense aussi dans l'animation du cycle mais on vous racontera ça un peu plus tard. Bonne soirée. A bientôt. A bientôt.